Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les talks du capitalisme responsable. Je m'appelle Stéphane Marchand, je suis le délégué général de l'Institut du capitalisme responsable. Chaque mois, avec Caroline de Lamarnière, nous vous proposons d'échanger pendant 60 minutes avec un acteur du capitalisme pour cerner mieux ce qu'est la responsabilité, les formes qu'elle prend, les difficultés qu'elle rencontre, ce qu'il reste à inventer. L'Institut en est intimement convaincu, il est essentiel de faire savoir au plus grand nombre à quel point l'entreprise et les investisseurs peuvent changer le monde par leur comportement. Le capitalisme qui sait où il va, guidé par la responsabilité, est une force invincible. Nos intervenants seront des dirigeants opérationnels, des financiers ou des experts. A chaque fois, nous aborderons la responsabilité sous un angle particulier. Comment la formuler ? Comment la mesurer ? Comment la récompenser ? Est-elle rentable ? Les échanges seront libres. Vous pourrez à tout instant partager vos remarques dans la discussion et poser vos questions. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à une question. La responsabilité est-elle affaire de génération ? Et nous avons la chance d'accueillir Jean-Claude Legrand, directeur général des relations humaines du groupe L'Oréal. Pourquoi lui ? Eh bien, nous l'avons choisi parce que son rôle est essentiel dans la diffusion de la responsabilité. Je laisse Caroline Delamarnière vous le présenter. Moi, je vais présenter Jean-Claude comme une figure, une figure des relations humaines dans le monde du capitalisme responsable. J'ai la chance de l'avoir rencontré il y a 25 ans et déjà, il était ce qu'il est, il n'a pas changé dans son engagement. Donc, il a passé toute sa carrière dans le groupe L'Oréal. L'Oréal, il a beaucoup innové, il a beaucoup innové, il est sorti des sentiers battus et c'est aussi pour cette raison, ce matin, ce midi, qu'on a souhaité avec Stéphane dialoguer et échanger avec lui sur ces sujets de nouvelle génération, sur lesquels on va revenir. Très tôt, en 2006, il a créé la Direction mondiale de la diversité chez L'Oréal. C'est très précurseur, c'est très nouveau et ça nous a beaucoup interpellés. Alors, si on regarde plus globalement notre thème, c'est sur les nouvelles générations et cet engagement de la responsabilité, on a relevé à l'Institut des mouvements « On est prêt », vous savez, qui est apparu en 2019-2020 à l'initiative de dizaines de Youtubers pour mobiliser et alerter sur le changement climatique. On a également eu dans la même veine l'affaire du siècle ou le manifeste étudiant pour un réveil écologique. Donc, des générations qui se mobilisent pour des grandes causes et grandes causes de responsabilité. Et ce que l'on va voir avec Jean-Claude aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'il les perçoit, comment est-ce qu'il voit l'engagement en matière de responsabilité de ces jeunes générations. Je terminerai juste pour dire que dans le cadre de l'un de nos observatoires au sein de l'Institut, l'Observatoire des actionnaires d'avenir, on a fait intervenir des jeunes. Et les jeunes ont témoigné d'une approche de la responsabilité qui est un petit peu différente. C'est-à-dire que notre thème portait sur les assemblées générales et les jeunes nous ont dit « Nous, on ne veut pas voter. On ne veut pas voter en assemblée générale parce que notre voix n'est pas prise en considération ». Et ce qui nous a frappés tous autour de la table à ce moment-là, c'est de nous dire au fond, est-ce que l'engagement des jeunes générations est le même que le nôtre ? Autrement dit, est-ce que lorsqu'il est trop protocolaire, trop réglementaire, est-ce que les jeunes ont toujours envie de s'engager ? Est-ce qu'ils ne cherchent pas plus de sens ? Est-ce que ce n'est pas une nouvelle forme d'engagement ? Voilà, c'est un tout petit peu ces sujets-là qu'on voudrait aborder avec Jean-Claude lors de notre deuxième session du TOLG. Stéphane, je te repasse la parole. Eh bien, je vais poser la première question à Jean-Claude. Depuis une dizaine d'années, vous le saviez mieux que personne, la loi française prévoit que les salariés peuvent rester jusqu'à 70 ans dans l'entreprise. La conséquence, pour un homme comme vous, c'est que vous avez quatre générations dans l'entreprise et donc vous êtes à une position d'observation idéale pour nous dire justement si vous constatez à l'égard de la responsabilité des différences entre ces quatre générations. À vous, Jean-Claude. Merci beaucoup, cher Stéphane. Merci, Caroline. Bonjour à toutes et à tous. Écoute, première chose sur ces quatre générations, là aussi, c'est quelque chose auquel personnellement, et j'ai la chance d'entrer en chez l'oral, de pouvoir le mettre en œuvre, c'est cette idée de long terme. Le record qu'on a battu, c'est un jour de mettre quelqu'un à la retraite à 84 ans aux États-Unis. Je ne vais pas vous faire la blague. C'est quelqu'un qui est venu nous voir en disant écoutez, maintenant j'ai 84 ans et je souhaiterais prendre ma retraite parce que ça fait très très longtemps que je travaille pour l'Oréal, une soixantaine d'années, et je pense que c'est le bon moment pour moi de partir. On est convenu que c'était pas mal, mais c'est quelqu'un qui a été très connu par tous nos collaborateurs parce que notamment sa dernière mission consistait à s'occuper à New York sur la 5e avenue, de vendre des produits à nos collaborateurs. Donc c'est un magasin interne d'entreprise qu'elle a tenu pendant très longtemps. Donc effectivement, en France 70 ans, ce n'est pas du tout quelque chose qui nous choque parce que là aussi, on a des collaborateurs qui travaillent pour nous jusqu'à 70 ans, comme vous l'avez évoqué ou comme tu l'évoquais. C'est là où je peux, entre guillemets, mettre les gens à la retraite. Donc être capable de gérer, accueillir, développer des gens. Dites aujourd'hui, seniors, c'est quelque chose de très important. C'est un des volets importants de notre politique de non-discrimination, d'égalité des chances. Ce n'est pas la question qui se pose le plus dans plein d'entreprises ici où plutôt il y a un gros travail pour mettre les gens en pré-retraite à 55 ans. Mais bon, c'est une autre discussion là aussi. Et comme toujours ce qu'on fait nous, L'Oréal, c'est de le faire avec d'autres entreprises. Donc notamment, et j'en profite pour saluer Sybille Lemaire au travers d'un club qui s'appelle le Club du Nord-Droit, avec d'autres grandes entreprises comme Corian, La Poste, France Télécom. D'autres entreprises ont été associées pour mettre des moyens en commun pour réfléchir, travailler, produire des pistes d'action concrètes sur comment gérer les seniors. Comment on gère ces quatre générations ? D'abord, le point le plus important, c'est d'avoir la chance d'avoir quatre générations. Et notamment, par exemple, dans cette année 2020 et dans cette année-là, encore 2021, qui sont des années, on va dire, sportives, c'est de faire des recrutements de jeunes. Donc c'est de pouvoir accueillir des débutants, des gens qui démarrent l'entreprise, comme ça a été le cas pour chacun d'entre nous. Donc effectivement, tu as absolument raison, quatre générations cohabitent. Et sur les sujets, elles ont, pour moi, si tu veux, la question, ce n'est pas de savoir, par exemple, pour moi qui suis entre guillemets vieux, est-ce que j'avais des préoccupations sociétales du même monde que celles qu'ont mes enfants ? Non. Mais est-ce que par ailleurs, ces préoccupations me touchent ? Absolument. Donc j'ai pour l'habitude, par exemple, de dire, on est tous aujourd'hui des millenials. Ça veut dire quoi être un millenial quand on aborde des ressources humaines, par exemple ? C'est vouloir avoir du feedback. Est-ce que dans l'éducation qui est la mienne d'un point de vue managérial, j'allais voir à 25 ans mon patron pour lui demander des feedbacks ? Non. Est-ce qu'il me faisait des feedbacks ? Non. Au mieux, une fois par an, éventuellement. Je dis ça parce qu'avant d'être chez L'Oréal, j'ai une autre vie professionnelle. Et chez L'Oréal, il y a 25 ans, enfin, il y a 26 ans que je suis entré, on faisait des entreprises de performance, mais on les faisait une fois par an, il y avait un côté très formel. Bon, ça aussi, c'est l'évolution. Mais l'idée, par exemple, du feedback, qui est un élément extrêmement important pour se développer, tout le monde a besoin de feedback. Qu'aujourd'hui, tu aies une capacité à 25 ans à le revendiquer plus fortement que quelqu'un qui en aurait 60, mais un feedback à 60 ans, c'est très utile. Est-ce que sur les politiques de développement durable, j'avais la même conscience durable ? Non. Mais est-ce que pour autant, je n'ai pas le droit d'en avoir une ? Est-ce que sur les questions liées à l'égalité des chances à diversité, à 25 ans, j'avais un regard qui est celui d'aujourd'hui ? Non. Mais est-ce qu'aujourd'hui, mes enfants qui veulent une société, pour le coup, plus inclusive, mais pas en mode, je me réunis qu'entre personnes de la même ethnie ou couleur, parce que j'ai essayé de les élever dans la plus grande ouverture possible ? Non. Bon, voilà. Donc, pour moi, la réponse à cette question, c'est formidable. Et j'encourage les entreprises à avoir quatre générations et pas une ou deux. Donc, c'est à maintenir et à donner des chances à des jeunes. Nous, on est en train et on communiquera bientôt sur un projet qui s'appelle L'Oral for Youth, qui va faire partie justement de notre programme L'Oral for the Future au titre du développement durable, pour multiplier par presque deux le nombre d'opportunités qu'on donne à des jeunes dans le monde, de saisir un stage, un e-stage, un apprentissage, un e-apprentissage, un job d'été, un job en contrat déterminé, indéterminé, un job de freelance. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a un phénomène qui apparaît, qui se développe fortement, qui est le freelancing. Nous, on a été élevés dans une idée de se dire qu'il fallait une forme de sécurité au travers d'un contrat, ce qu'on appelle aujourd'hui un CDI. Bon, aujourd'hui, il y a des gens que ça ne les ferait pas du tout, qui sont des gens très forts et qui préfèrent interfacer avec l'entreprise sous la forme d'un projet ou d'une mission. C'est à nous de nous adapter. Et est-ce que pour autant, le freelancing ou le slash n'est réservé qu'à des gens de 30 ans ? Absolument pas. J'ai aujourd'hui des gens de plus de 55 ans qui, dans leur fin de carrière ou de parcours professionnel, trouvent que c'est une façon très adaptée de travailler avec nous. Donc, quels choses ? On comprend que le groupe L'Oréal s'adapte, nouvelle génération, etc. Pour autant, ce qui nous intéresserait, c'est de savoir si un groupe mondial comme L'Oréal est confronté à ce que l'on observe aux États-Unis et qui monte en puissance, la fameuse go-culture, no-culture, ce radicalisme de position en faveur de la mission qui caractérise ces nouvelles générations. Est-ce que le groupe est confronté à ce type de situation, à ce type de mouvement à travers le monde et peut-être d'ailleurs en France ? Et si c'est le cas, comment est-ce que le groupe aborde ce type de comportement qui, quelque part, quelquefois, peut être un peu radicalisé au nom de la responsabilité ? De réponses rapides à cette question. La première, je crois que la meilleure solution, c'est de bien expliquer qui tu es. Donc, c'est pour ça qu'il y a de très nombreuses années, là aussi, plein de mes collègues dans la semaine étaient étonnés puisque pour eux, L'Oréal est une entreprise de marketing. Pour nous, faire du marketing ou de la publicité ou de la communication, ce n'est pas un gros mot, c'est un art. C'est une façon de présenter intelligemment et non pas dans une perspective de rouler les gens, mais plutôt de bien les informer, que ce soit à la fois sur ce qu'il y a dans tes produits, l'ensemble des ingrédients, par exemple, ou la qualité ou la nature de ce qu'ils peuvent produire sur tes cheveux, ta peau, par exemple. Donc, si tu veux, l'idée, c'est de bien expliquer qui tu es, donc de faire du marketing des ressources humaines avec ce qu'on a créé il y a maintenant une vingtaine d'années, à savoir une marque en tant qu'employeur. Donc, nous, la marque en tant qu'employeur de L'Oréal, elle dit entrepreneuriat, elle dit, justement, diversité et inclusion, elle dit ouverture d'esprit. Donc, des gens qui viendraient chez nous dans cette logique de radicalité, déjà, ils ne vont pas venir, en fait, ils ne vont peut-être pas s'adresser à moi. C'est tantôt que je les ai recrutés et que maintenant, j'ai allé gérer. Tu parlais des États-Unis. Ce qu'on a fait, par exemple, dans le cadre du Black Lives Matter, immédiatement, on a pris des décisions qui ont consisté à écouter. Donc, on a fait des listening circles, on a essayé de comprendre. On ne sait pas tout. L'Oréal aux États-Unis est dirigé par des gens américains, français, étrangers, blancs, noirs. Dans le comité exécutif de L'Oréal USA, on n'a pas attendu Black Lives Matter. Il y a des dirigeants noirs qui sont là, non pas par la couleur de leur peau, mais par leur mérite, et c'est le fruit d'un long travail. Je dis souvent qu'il faut une vingtaine d'années pour former un dirigeant. C'est pour ça que souvent, je fais une compréhension entre mon métier et celui d'être jardinier. C'est comme entretenir des arbres, dont là aussi, tu vois, par exemple, la même génération, on ne savait pas nécessairement qu'on pouvait parler à des arbres. On le découvre et on s'y adapte. La nature, on n'avait pas le même rapport à la nature. Et en fait, si tu veux, oui, il y a des formes de radicalité. Mais d'abord, si tu expliques bien qui tu es, tu n'attires pas, ou peut-être que ces gens-là n'ont tout simplement pas envie de venir se travailler avec toi et se mettre à son service. Et ensuite, comme je te disais, si tant est qu'ils sont là, tu discutes, tu écoutes, et puis ensuite, tu ne cèdes pas sur les grands principes. Nous, on a une vision universelle et universaliste. On n'a pas une vision communautariste. Voilà, donc moi, on pourrait rentrer après dans des débats toujours très intéressants. Mais plus globalement, Jean-Claude, et après, je vais repasser la parole à Stéphane. Est-ce que tu n'as pas le sentiment que les entreprises, peut-être dans les mois ou dans les années qui viennent, vont être comme la société d'ailleurs, ou les campus, etc., vont être confrontées quand même à des perceptions en termes de générations qui sont de nature différente par rapport à ce qu'on appelle engagement dans la responsabilité ? Et est-ce que, en tant que DRH, ce sont des sujets dont vous débattez, en fait, soit au sein du COMEX ? Je pense que cette question de la radicalité n'est pas une question de génération. Elle est une question de radicalité dans la société. Je pense qu'il y a une vraie radicalisation des points de vue, des opinions, des comportements. Ce n'est pas partout pareil, non pas parce que les Asiatiques font dodo et sont au pays des Lokiti et que tout va bien. Il n'y a pas du tout les mêmes attentes ou comportements. J'étais là juste avant votre call à Singapour, puisque maintenant, on fait le tour du monde dans une journée au travers de e-visite ou de e-interview. Quelque chose d'ailleurs qui restera, mais qui sera hybride. On ne va pas pouvoir se contenter de savoir ce qu'il se passe à Singapour uniquement en faisant un point avec l'équipe sur place, y aller soi-même. Donc, tu vois, c'est le lien. Il faut aussi du bon sens. Cette idée de se dire qu'il faut ces espèces de changements radicaux, est-ce qu'ils amènent quelque chose ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ça apporte quelque chose ? Pour moi, la réponse est non. En plus, nous, chez L'Oréal, comme pas mal de choses, il y a une vieille phrase de François Dalle qui est de dire « La mode, c'est ce qui se démode ». Et contrairement à ce que pensent beaucoup de choses, la mode, ce n'est pas uniquement la longueur de ta jupe ou la forme de ton costume. C'est aussi la mode managériale. Et moi, je pense que nous, par exemple, ce qui fait une de nos forces, c'est qu'on n'est jamais tombé dans aucune mode managériale. On suit un cap. On a pris ce cap et j'ai pris ce cap et j'ai eu la chance d'être soutenu, accompagné depuis une quinzaine d'années, notamment par Jean-Paul Lagoon. Ce cap, c'était celui de vouloir une société diverse. Alors, je t'ai une tweet, il y a une quinzaine d'années, ça n'intéressait pas grand monde. Enfin, pour être même encore plus exact, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, j'avais quelques autres entreprises qui s'intéressaient aux questions. Je les ai perdues en chemin, et notamment dans la crise de 2008, qui était une crise très difficile à surmonter pour nous tous. Mais nous, on n'a pas perdu ce cap-là. Donc, tu vois, on est maintenant 15 ans, 16 ans plus tard. On est en passe d'être une entreprise où la parité au plus haut niveau de l'entreprise existe, où on s'est saisi des écarts de rémunération et on a réussi dans pas mal de pays à les amener à zéro, parce qu'il y avait des écarts de rémunération. On n'est pas dans une entreprise, on le dit, c'est formidable, il n'y a pas d'écart de rémunération. Il y en a. Et même dans une entreprise qui se crée aujourd'hui, elle les crée. Ce qui est quand même des choses qui laissent songeurs. Comment dans la technologie, par exemple, il est possible que des entreprises récentes aient des écarts de rémunération. Donc, oui, il y a une radicalité, pas plus chez les jeunes que chez les vieux. Pour moi, il y a une vraie radicalité. Maintenant, c'est l'entreprise qui doit expliquer quelles sont ses valeurs. Tu sais, pour moi, le rapport aussi, il a un rapport équilibré, mais on ne doit pas avoir peur de dire qui on est. Je pense qu'un des problèmes aujourd'hui, c'est que les gens ont un mal fou, par un manque profond de courage et de sincérité de dire qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent, et donc, ils sont nous voyants. Bon, ben, face à ça, en face, il y a des gens radicaux qui, eux, affirment, affichent et ce n'est pas parce qu'on parle le plus fort qu'on a raison. D'accord. Donc, en fait, tu dis, toi, c'est dans la posture de l'entreprise, finalement, qu'on attire plus ou moins des gens plus ou moins engagés. Stéphane, peut-être… Oui, je vais répondre à une question parce qu'il y a une question qui m'est posée. Regarde, c'est extrêmement intéressant. Est-ce que la réponse… Le souci environnement va devenir un critère de recrutement. Moi, je ne pense pas que ça va devenir un critère de recrutement. Ça va devenir un critère de choix des gens pour rentrer chez toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et là aussi, c'est transgénérationnel, mais c'est plus exprimé par des gens plus jeunes qui affirment plus fortement. Et on a tous eu 20 ans, donc on voit bien ce que ça veut dire affirmer ses convictions à 20 ans. C'est-à-dire qu'une entreprise, c'est un langage l'oralien, qui n'aurait pas une politique de développement durable avec des objectifs qui sont déjà en grande partie atteints ou très ambitieux et pas des trucs de dingue à 2050 que personne ne verra. Des gens qui disent « Mon entreprise est non discriminante, je suis capable de le démontrer, est à parité et les gens sont traités avec respect. » Tu n'es simplement pas coté à l'argus. C'est une expression française. Donc, tu n'es pas considéré. C'est-à-dire que dans cette… Ça me fait rire parce que tu ne l'as pas évoqué tout à l'heure, mais il y a une vingtaine d'années, j'ai pris la responsabilité, pendant quelques années, du recrutement de l'oral. Déjà à l'époque, on ne parlait non pas de millénios, mais de génération Y, on parlait de guerre des talents. La guerre des talents, elle a toujours été là. Maintenant, ce qui est différent, ce qui est nouveau, par exemple, pour moi, c'est que par la technologie et notamment par les data, on est beaucoup plus tous en compétition les uns avec les autres. C'est-à-dire que moi, ma compétition, ce n'est pas les acteurs traditionnels ou du monde du luxe ou du monde de la mode ou du monde de la beauté. C'est Google, Facebook, Amazon. Si tu regardais, par exemple, je ne sais pas si dans le call les gens regardent ça, mais nous, c'est des données qu'on regarde aujourd'hui précisément, on voit par LinkedIn qui sont les gens qui prennent le plus de talent chez l'horaire. Tu m'aurais posé cette question il y a quelques années. Les gens qui prenaient le plus de talent chez l'horaire étaient nos compétiteurs traditionnels. Aujourd'hui, ce sont des grandes boîtes de technologie américaines qui viennent, entre guillemets, faire leur shopping chez nous. Donc, pour répondre à la question, je pense que ce n'est pas un critère du recrutement, c'est un critère du choix des candidats. Et on pense aujourd'hui que, par exemple, nous, avec la politique humaine et sociale qu'on a mis en œuvre, on est capable d'attirer des gens qui n'iraient pas, des entreprises qui sont capables de vous livrer très vite des produits, mais qui n'ont toujours pas de syndicat, par exemple. Un petit peu de... sur cette affirmation, ce n'est pas un critère de recrutement. Entrons un peu dans le détail. Si vous avez besoin d'un profil technique vraiment très pointu, et vous avez certainement besoin de très, très nombreux profils techniques très pointus. Oui. Dans le recrutement, quel rôle... Est-ce que vous êtes prêt à prendre quelqu'un d'un peu moins bon techniquement, mais qui manifeste une appétence forte pour la responsabilité, ou vous êtes obligé un peu d'être pragmatique et de passer sur la responsabilité de temps en temps ? Non, non. Là, il y a une question et je vais répondre aux deux questions en même temps. Oui, il faut 20 ans, mais il ne faut pas nécessairement 20 ans de l'Oréal. Je pense qu'il faut du temps pour préparer les gens et nous, il y a des dirigeants qui sont des gens qui sont venus avec d'autres expériences. Mais je pense qu'il faut du temps parce qu'il faut des expériences tout simplement. Moi, je dis souvent, on ne peut pas nommer quelqu'un s'il n'a pas connu les grands échecs, on pourrait discuter de ça, mais quelqu'un qui est capable de vous l'expliquer. Un dirigeant de l'Oréal, si vous regardez leur parcours, ils ont tous été en difficulté. Ils se sont tous interrogés à un moment donné. Ils ont tous failli quitter l'entreprise et ils sont restés pour des bonnes raisons. Mais les dirigeants qu'on a pris de l'extérieur sont aussi des gens qui avaient cette idée. Quand je dis 20 ans, c'est en gros une génération. Pour répondre à la question, donc ce n'est pas nécessairement 20 ans de l'Oréal, c'est 20 ans. Mais en même temps, on nomme aussi par moments des gens très jeunes. Ce n'est pas le blague sur les Paranox. Il faut surtout être le plus agile possible. Entre un choix technique ou pas, tu vois, tu me fais penser à deux choses. Ce matin, j'étais avec une jeune femme qu'on a recrutée il y a 3 ans et 3 mois, qui a 46 ans et qui était prof et qui était une prof assez connue dans son domaine. Et en fait, elle venait me voir parce qu'elle était très intéressée par une seule chose, c'est savoir si un jour je lui confierais et si nous lui confirions la responsabilité de notre département d'éducation permanente, donc de formation. Je lui dis, mais tu n'as pas du tout compris en fait. Tu n'as pas compris comment résonne l'Oréal. La question n'est pas de savoir si tu vas pouvoir remplacer ta chef. Quand nous, on t'a fait venir, il se trouve que par tes études, par... C'est quelqu'un qui a été écouté très longtemps à l'étranger qui est multiculturel. Je lui dis, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu prennes une société opérationnelle. Et en fait, elle a été surprise. Elle me dit, mais j'allais pas. Je lui dis, mais attends, moi, je vais te présenter des gens et puis ensuite, on va discuter et tu m'intéresses pour ça. Tu es toute jeune, tu as 46 ans, tu te restes encore dans le code 20 ans à travailler. Parce que juste le truc, c'est de savoir si tu peux remplacer le chef. La vraie oralité pour moi, c'est cette capacité à penser complètement transversalement. Je veux aussi répondre un jour, je lui ai programmé un rendez-vous tôt. Je lui ai appelé avant. Tu as dit, quelle idée, tu as vu ? En l'occurrence, c'était une rencontre avec quelqu'un qui avait à l'époque 58 ans et qui était là pour jouer un rôle important pour nous dans la technologie. Et comme on a tous un bon bien conscient, 58 ans, tu prends plutôt ta retraite que venir diriger l'informatique de l'Oréal, par exemple. Et il se trouve que cette personne, finalement, ils ont passé une heure et demie ensemble, c'était formidable et il est resté plusieurs années avec nous. Il a fait un travail remarquable. On lui doit beaucoup. Il a modernisé à mort. Donc, tu vois, nous, on prend les gens surtout pour ce qu'ils peuvent pas amener nécessairement techniquement, mais c'est une aventure et savoir si je m'assérais sur des compétences techniques. D'abord, je suis incapable de les asséder. Et moi, ce que je peux dire, c'est qui sont les gens parce qu'après, on en a rencontré 35 000 dans ma vie et non pas en prenant trois minutes ou en faisant un avis en trois secondes, mais en essayant d'écouter le plus possible et le plus activement. Est-ce que dans cette perspective, Jean-Claude, tu as le sentiment justement dans la politique de recrutement du groupe L'Oréal que l'engagement justement en faveur de la responsabilité est quelque chose qui monte en puissance à la fois et dans le groupe et dans les aspirations également des personnes qui souhaitent rentrer dans le groupe L'Oréal. Est-ce que c'est quelque chose qui monte ? Est-ce que ça monte différemment peut-être des générations précédentes ? Non, les générations précédentes, ce n'est pas au courant. Donc, elle ne pouvait pas te poser la question. C'est pour ça que je te dis que ça touche tout le monde. C'est ce que je te disais tout à l'heure, mais ce n'est pas pour toi comme pour Stéphane. Est-ce que tu avais les mêmes préoccupations de développement durable ? Ce n'est pas une question d'écologie. Parce que nous, il y avait une espèce de segmentation en plus pour ou contre l'écologie. Il y avait à l'époque que la société était... Ce qui est beau, c'est toujours, c'est d'oublier les choses, mais la société était très fragmentée autour d'un sujet qui est le nucléaire. Aujourd'hui, on ne pose même pas les mêmes questions pour des gens anciens et c'est vrai partout dans le monde. Ce n'est pas qu'une question de Tchernobyl, Cresmalville ou Srimayla Island des États-Unis. Donc, la question du nucléaire était un marqueur idéologique fort. Non, donc, tout ça pour répondre à la question, on n'avait pas la même confiance parce que le sujet n'était pas aussi prégnant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des limites. Quand je vais dire ça, il y a des gens qui vont me dire « Ah, attention, c'est climato-sceptique. » Mais par exemple, tu vas t'en rappeler d'un seul coup, tu vas fermer les yeux et je vais te ramener 30 ans en arrière. Le sujet d'écologie de l'époque, c'était le trou dans la couche d'ozone. Je me dis « C'est bizarre, plus personne n'en parle. Est-ce que le trou a été comblé ? Est-ce que l'ozone n'est plus une question ? » Donc, c'est des questions que je pose à mes spécialistes. Alors, si tu dis un truc comme ça, tout de suite, tu es climato-sceptique parce que ça veut dire que tu ne crois pas qu'il n'y a pas du tout. Je ne suis pas là pour croire. J'essaie de comprendre, d'observer. Je ne suis pas devenu ni climatologue, ni épidémiologue, ni épidémiologiste, ni médecin en réanimation. Voilà. Ce qui est compliqué, ce que je te disais, notamment pour quelqu'un qui, comme moi, a de la socialité sur les personnes, les gens, c'est ce monde super segmenté, super où les gens, ont une force de revendication, une grande agressivité. Moi, ce dont je peux parler, c'est de l'incivilité. Voilà. Et donc, nous, on essaie non pas dans une bulle de rester conforme à nos valeurs. Il y a une question qui est arrivée également sur le chat à propos de la cohabitation entre les quatre générations. Est-ce que cette thématique de la responsabilité est-ce que c'est un lien qui fédère, est-ce que c'est un lien qui est abordé ? Comment tu fais le lien ? Réponse super simple. Par la formation. Nous, pour la première fois de notre histoire, l'année dernière, et en partie grâce ou à cause ou avec la crise du Covid et le fait qu'on est muté comme tous, comme beaucoup d'entre vous, dans des formations. On avait déjà depuis 20 ans investi dans les formations à distance, mais bien sûr, on les a remforcées et nous ont permis, je vais vous donner juste un chiffre, plusieurs années auparavant, on avait déjà exploré la puissance et l'intérêt de faire un partenariat avec Coursera en Californie. On avait acheté au début de 2020 12 000 cours, 12 000 slots. Ils étaient déjà consommés à la fin du mois d'avril. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu dans cette période-là un appétit. Alors, il y a aussi un démarrage qui était un peu plus compliqué du travail à distance, mais il y a eu un énorme appétit pour pouvoir se former. Donc, la formation est ce qui nous permet de faire le lien parce que tu doutes bien qu'on ne fait pas des formations pour les jeunes, pour les nuls, pour les vieux, on met tout le monde ensemble et donc, quand on a la chance de pouvoir avoir quatre générations et je le redis, de garder des seigneurs et de recruter des jeunes et de mélanger tout ce beau monde, la formation, c'est ce qui fait le lien. Et là, on s'est engagé, nous, on avait déjà formé 55 000 personnes par exemple à la non-discrimination et l'égalité des chances et en sachant que quand j'ai lancé à quoi ça sert ? Pourquoi je vais me former ? Je suis par définition très ouvert. Bon, maintenant, je vous dis tout de suite, par exemple, un des biais inconscients qu'ont les gens quand on les forme, c'est que quand on est jeune, on est rapide et quand on est vieux, on est lent. Un biais inconscient que les gens découvrent et même mon patron l'a découvert à cette occasion-là en lui-même faisant l'exercice, remplissant des tests, il s'est bien rendu compte qu'il avait bien ce biais en tête, c'est qu'un jeune, c'est rapide et un vieux, c'est lent. Donc, formé, donc là, par exemple, en ce moment, sous la houlette d'Alexandra Palle qui est la patronne du développement durable de la Fondation L'Oréal, on est en train d'établir, on a déjà commencé un programme de formation et on va faire deux choses. On va upskiller tout le monde parce que nous, on pense qu'on peut élever les gens, les élever pas depuis leur naissance mais les élever vers plus de connaissances quand ils travaillent pour nous et la deuxième chose, c'est aussi pour les gens spécifiquement engagés sur la question, il y a des formations beaucoup plus prétues en plus, c'est des sujets assez neufs et dans lesquels c'est pas à l'école ou à l'université ou à l'école d'ingénieur que tu as pu prendre des cours sur ces questions il y a ne serait-ce que 10 ou 15 ans. Donc, la matière est récente et donc, charge à nous de pouvoir la communiquer au plus grand nombre. C'est ce qu'on a fait il y a 7-8 ans dans l'univers du digital. J'étais upskillé en digital, je ne suis pas un digital natif, je ne faisais pas du e-commerce comme monsieur Jourdain de la Prose, je n'utilisais pas Instagram tous les matins, je n'étais pas le plus mec le plus fort en TikTok, je n'avais pas, je ne suis pas né sur Twitch, je ne fais pas du gaming à 5h du matin, bon mais voilà, j'ai appris parce que tout s'apprend, donc j'ai essayé de comprendre, alors est-ce que pour autant je suis devenu un gamer ? Non, est-ce que je suis plein de choses sur Twitch ? Un peu, est-ce que je fais du TikTok ? Non, est-ce que j'ai un compte Instagram ? Oui, voilà, je m'adapte, je comprends, j'observe, je suis curieux, donc ce qu'on a fait nous dans le digital, on s'apprête à le faire dans le développement durable pour l'ensemble de nos 85 000 collaborateurs. On les forme, l'ensemble. On a une question très intéressante dans le chat sur les différents pays, vous avez quand même une centaine de pays, j'imagine au moins de perdre 140 pays dans le monde. Donc vous avez une belle tour de contrôle. La relation entre les générations au sein de l'entreprise, selon les pays, ça change beaucoup ou ce que vous avez dit au départ, finalement c'est la règle ? Non, ce qui change, ce qui change, bien évidemment, ça change entre les pays occidentaux et les pays émergents. Ce que je viens de vous dire, c'est la même chose au Japon. La question, ce n'est pas de savoir si le Japon est en asile. Le Japon est un pays occidental développé, pâture, donc cette question, elle existe au Japon, j'ai quatre générations. Ensuite, ça va dépendre de l'implantation de nos filiales. Et là, par exemple, je travaille beaucoup avec mes équipes et on est collectivement très fiers de se mettre à réfléchir sérieusement à un système de retraite en Russie qui n'existe pas puisque c'est une filiale qu'on a créée il y a une trentaine d'années. Par loyauté, on a des collaborateurs qui vont prendre leur retraite chez nous. Moi, maintenant, j'ai des collaborateurs qui ont 55 ans et plus en Russie qui ont fait un grand bout de chemin avec nous. C'est la même chose dans lesquelles il n'y a pas de système de retraite ou alors en Russie, c'est 200 euros, ce qui n'est pas mal mais probablement pas suffisant pour juste survivre. Donc, créer ces systèmes dans des pays où on est arrivé il n'y a pas longtemps dans ces pays, on existe depuis 115 ans, on est surtout depuis 115 ans dans les pays d'Europe de l'Ouest développés. Dans les autres pays, notre implantation est plus récente et comme on veut avoir de la loyauté avec nos collaborateurs, on les engage. Donc, dans ces endroits où il y a quatre générations, c'est exactement la même chose dans les pays développés que sur l'émergent. Dans tous les pays développés, dans les pays émergents, c'est bien différent, la préoccupation n'est pas du tout de même nature. Elle est essentiellement une volonté de s'en sortir soi-même. Cette idée d'intergénérationnelle, ces questions, par exemple, dont je parlais sur les seniors, quand on a notre politique sur les seniors, elle est équivalente en Allemagne, aux Etats-Unis, au Japon, elle ne concerne pas pour le moment les Chinois, les Indonésiens, nos Indonésiens, ils rigolent. On a une politique senior très avancée en Australie, par exemple. C'est pas du tout au Brésil. C'est pas du tout au Brésil. Jean-Claude, est-ce que la responsabilité pour toi, c'est synonyme de pérennité ? Autrement dit, quand un jeune rentre dans le groupe, le Réal, est-ce que le groupe va plutôt avoir pour ambition de le fidéliser et de lui apporter une trajectoire professionnelle durable au sein du groupe ? Ou est-ce que, finalement, ton approche, c'est de dire non, en fait, on vit dans l'air du temps et finalement, l'approche qu'on qualifie souvent un peu de mercenaire, je passe deux ans là, deux ans là, deux ans là, ça vous convient bien. Pour toi, la responsabilité, c'est quoi ? Est-ce que c'est lié à ça ? La responsabilité, c'est deux choses. La responsabilité, déjà, moi, je me sens en tant qu'homme de ressources humaines une énorme responsabilité sur l'emploi. Tu vois, et toujours avec, pour moi, une des qualités, quand les gens me demandent après toutes ces années de ça, la qualité principale, c'est la curiosité et l'humilité. Il y a deux jours, j'ai quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration, qui est la directrice des ressources humaines d'Unilever. Normalement, tu ne devrais pas, parce qu'Unilever, c'est mon principal concurrent. Connery, c'est un grand concurrent qui, j'ai découvert, je vous encourage à aller le voir, parce que c'est très peu connu, donc la DRH, qui est une ferme formidable, a posté sur son LinkedIn un projet d'une usine en Italie qu'Unilever a décidé de ne pas fermer, mais de transformer, conservant les gens pour en faire la première usine de recyclage en Italie du plastique. Donc, ça a un bénéfice pour tout le monde. C'est-à-dire que d'abord, ils vont se sourcer en plastique recyclé quelque chose qui est très difficile à voir aujourd'hui. Il y a des tensions sur ce marché du plastique recyclé. Ils sont conscients qu'ils sont un peu leur. Nous, par exemple, dans le plastique, on est un tout petit joueur. Ils sont un très grand joueur, en particulier parce qu'ils ont une marque de thé qui s'appelle Lipton, comme les gens qui vendent des bouteilles en plastique. Et je trouve que c'est formidable. Ça m'a donné plein d'idées. Je l'ai immédiatement partagé. Donc, tu apprends en permanence des autres. Mais nous, par exemple, dans cette idée de... Donc, c'est pour ça que je remets en cause. Ça ne veut rien dire carrière. Moi, je parle d'un parcours ou d'une odyssée. Si tu discutes avec Jean-Paul Lagoon, qui va bientôt prendre sa retraite de président et directeur général, qui ne va plus être que le président de l'Oréal. Si tu discutes avec Jean-Paul Lagoon, quand il est rentré chez l'Oréal, il y a 43 ans, en 1978. Il n'est jamais rentré en disant qu'il ferait 43 ans. C'est complètement faux, cette idée de se dire qu'il y avait une espèce de génération, les gens pensaient qu'il ferait des carrières. Et tu rigoles ou quoi ? Il était entrepreneur à HEC. Il est venu en disant je vais rester quelques années, je vais apprendre. C'est ce que les gens viennent faire dans une entre guillemets grande entreprise. Puis ensuite, je vais ou moi-même entreprendre ou faire autre chose. La question, c'est est-ce que tu as la capacité de garder les gens longtemps ? Donc, je te dis, ma première obsession, comme cette directrice d'offres humaines du Nébours, c'est l'emploi. Comment intelligemment garder les gens avec une vraie responsabilité sociale ? Moi, je considère que quand on a autant de résultats l'orale, on vient d'annoncer nos résultats vous avez vu, ils sont plutôt bons. Ça te donne des responsabilités vis-à-vis de la communauté. Pas de te dire tiens, finalement, la petite usine italienne qui n'est plus au cœur du truc, comme aurait pu le faire une élèveur, c'est la règle de la carte. Par exemple, ne jamais avoir fermé une usine en France, c'est extrêmement important pour nous. C'est un travail collectif. Je ne te dis pas qu'il y a des grands génies de consultants extérieurs qui viennent te voir en disant c'est génial, mais en fait, ça pourrait être moins cher. Oui, ça, je ne les attendais pas pour savoir qu'il n'y a pas les 35 heures en Pologne où on a une magnifique usine ni en Russie ni en Turquie. Tu vois, ce n'est pas la question. La question, c'est quelle est ta responsabilité ? Ta responsabilité, c'est pour moi l'emploi et l'employabilité. Donc, d'être capable de faire faire des parcours aux gens, mais pas uniquement de se dire moi, dès que je vois quelqu'un, c'est un talent. Par exemple, c'est un des grands changements qu'on a fait il y a trois ans. Aujourd'hui, on a un système d'évaluation qui s'appelle All Players qui n'est pas de se dire je veux le 1%. Non, on engage tout le monde dans la compagnie. Une des choses que je viens de réaccélérer qui est la force de notre entreprise, on a mis, par exemple ici en France, on a mis l'assistante. Est-ce que je dis je fais une croix et demain, c'est que des robots ? Je dis c'est formidable. C'est plein de gens qui par moments n'avaient pas fait d'études et moi, j'ai connu un L'Oréal que j'ai relancé là où on avait des assistantes. Par exemple, c'est une femme qui avait d'ailleurs participé à mon procédé de recrutement directrice des 11 semaines de plusieurs entités de L'Oréal dont la division des produits luxe qui avait démarré comme assistante comptable puis ensuite qui avait fait un parcours dans la compagnie. Donc, il n'y a pas d'idée de se dire qu'avant nous, on voulait faire des carrières et maintenant, ils ne veulent pas faire des carrières. Non, la question, moi, je pourrais te montrer des gens, là, j'étais encore justement en Italie avec des gens de 30 ans qui ont déjà 7 ans d'expérience avec nous et qui, tous leurs copains autour d'eux, leur disent et c'est une de mes thèmes favoris, je suis sûr que personne ne comprend pourquoi vous êtes encore à 30 ans, 7 ans après dans la même entreprise. Je dis, voilà, on va regarder votre CV parce qu'en 7 ans, vous avez déjà fait 4 jobs, changé de division, changé de pays. Donc, la question, c'est comment tu as une activité et un activisme dans ta politique humaine faite avec les managers qui fait que tu dirais, tu poserais la question à Jean-Paul Lagonde que tu connais, il te dirait je n'ai pas vu passer 43 ans parce que j'ai été phagocité, parce que j'ai été enfermé. Au contraire, il faut que les gens soient libres. je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de grande carrière si tu ne te poses pas des questions, si tu as des doutes, si tu ne te demandes pas si tu vas partir, la question, c'est quelle réponse on apporte. Parce que ce qui est très important aujourd'hui dans la relation qu'on a sur cette idée de confiance, c'est que les entreprises sont à un caractère masculin pour moi. Les entreprises ont un côté formidable pour dire je t'aime, Caroline, je t'aime. Donc, comme les hommes, pour calmer le jeu, pour rassurer les choses, il y a un côté très masculin. La question aujourd'hui, c'est que comme le monde bouge, comme les femmes, tu te dis, j'en ai rien à foutre que tu me dises je t'aime. C'est quoi les preuves ? Concrètement, ça veut dire quoi ? Tu fais quoi pour moi ? Tu me donnes quoi ? Tu m'apportes quoi ? Tu contribues en quoi ? Ta responsabilité, c'est ça. C'est ça que veulent les gens. Et là aussi, quel que soit leur âge. Donc, je dis aujourd'hui, il est temps de passer à des discours pour faire des cœurs ou des likes ou des machins. Les gens, ok, bravo. Maintenant, concrètement, ça veut dire quoi ? Donc, on parle de preuves d'amour et c'est ce qui se passe dans les entreprises. Les gens, ils veulent des preuves concrètes. Il ne s'agit plus de leur faire des déclarations, il s'agit de leur montrer des actions concrètes. Revenons sur la question des quatre générations. Est-ce que vous pratiquez, est-ce que les jeunes générations de chez L'Oréal enseignent aux anciennes générations ? Est-ce que vous faites du mentoring inversé ? Mentoring, quand je te parlais du digital, c'est une des raisons que j'ai eu moi-même, par exemple, un reverse motor. Les dirigeants, Jean-Paul, c'était une des idées, c'est un des bénéfices d'avoir plusieurs générations. Quand on s'est retrouvé face à cette transformation digitale, une des bonnes idées a été de se dire ce qu'on ne sait pas faire nous de façon native, on va le demander à des natifs. Et donc, un des efforts dans cet effort de formation a été d'engager, ça a été très intéressant pour nous, bien sûr, au-delà de la rencontre, c'est d'organiser ce reverse mentoring. Comme je fais régulièrement des opérations de mentorat pour les dirigeants, qui mentorent des gens plus jeunes, les rencontres. Alors, j'essaie de faire les rencontres les mieux. Qui, effectivement, donnent mieux régulièrement à des découvertes extraordinaires. Je vois à côté une découverte quand on essaye de changer le monde dans l'entreprise et à quel point il faut être résilient et que ce n'est pas facile. J'ai, par hasard, rencontre, recommandation de quelqu'un, recruté une jeune femme indienne il y a quelques mois, quelques années. Cette jeune femme indienne, pour vous, pour moi, qui ne sont pas indiens, est indienne. Elle est diplômée de l'ESSEC, elle a travaillé dans le secteur du luxe. En fait, elle est indienne pour nous, mais en fait, elle est intouchable. Et donc, elle m'a expliqué pourquoi elle avait dû quitter l'Inde, elle a monté une NGO. donc, j'ai fait une rencontre dans les projets de mentoring qu'on a avec le dirigeant d'une de nos divisions. Ils se sont rencontrés à plusieurs reprises, il a mieux compris et il a mieux, il a découvert et donc, il s'est dit, c'est formidable, c'est sur elle qu'il faut que je mise pour aller développer mon business en Inde. J'ai dit, écoute, c'est ce que je veux faire quand même, je vais prévenir nos amis indiens. Je crois que j'ai bien fait parce que je me suis heurté bien sûr, avec le sourire et tout va bien mais quand même puisque ça faisait 20 ans que je demandais à ma filiale indienne quand j'y vais et on a une filiale très importante en Inde, pourquoi il n'y a pas plus de gens intouchables ? Je ne comprends pas où ils sont, qu'est-ce qui se passe ? Vous me dites à chaque fois que vous allez faire quelque chose mais moi, je suis un crétin d'Occidental donc je lis des bouquins sur ces questions-là, je suis touché, pourquoi nous, L'Oréal, qui voulons être cette entreprise le plus ouverte possible, pourquoi en Inde, on n'a pas quelque chose de spécifique sur les intouchables des dizaines de millions de personnes ? Chaque fois, j'avais des réponses polies jusqu'à ce qu'on me ramène à l'aéroport. Maintenant, j'ai la réponse. En fait, oui, ils sont prêts à avoir des intouchables mais en dehors d'Inde, c'est mon patron de l'Inde, c'est dirigeant avec lui, notre filiale est dirigée par des Indiens, c'est que je m'amuse à faire ici et à prendre des paris, c'est super mais enfin à Bombay, c'est une autre histoire. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas encore ou ceux qui vont me découvrir, il va aller en Inde à cette petite odyssée, je n'ai pas été déçu. J'ai été déçu parce que je m'attendais à ça mais j'espérais quand même qu'avec les valeurs affrichées en haut du building, ils se seraient mis en conformité. Eh bien non, ils ont trouvé des moyens habiles. C'est pareil, mener une politique de handicap en Chine, je peux vous dire qu'il faut avoir le cœur, il faut avoir envie parce qu'ils vont me expliquer par A plus B. Si je comprends bien, c'est ma vision occidentale et qu'il n'y a rien à faire avec les Chinois. Si je comprends bien, les conflits éventuels entre générations sont loin d'être les plus périlleux au sein d'un grand groupe comme L'Oréal. Loin d'être les plus périlleux. Celui que vous pouvez décrire est infiniment plus périlleux. Non mais en l'occurrence, là, ce dirigeant indien, il n'est pas tout jeune, il a beaucoup d'expérience. Donc il m'a expliqué que, alors c'est embêtant parce que comme vous voyez à l'écran, maintenant j'ai une barbe très blanche et je suis quand même vraiment âgé. Mais bon, j'ai une expérience. Il ne faut pas me la raconter non plus. On a lui et moi le même âge qui commencent à m'expliquer que bon, quand même, c'est amusant parce que quand j'étais plus jeune, tu pouvais me qualifier d'un jeune excité. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que je suis un vieux excité. Mais enfin bon, il vaut mieux la joie. toujours très engagé. Jean-Claude, si on parlait, si on parlait non pas des échecs, mais des difficultés que L'Oréal a rencontrées avec ces jeunes générations, est-ce que tu as en tête un ou plusieurs exemples ? C'est toujours intéressant de parler aussi des difficultés qu'on rencontre. Je vais te donner. Dans sa politique RH vis-à-vis des jeunes, est-ce qu'il y a eu des difficultés, des choses que vous avez rencontrées ? Caroline, tous les jours, je vais t'en raconter un exemple récent et intéressant qui va permettre à tout le monde de bien réfléchir. Une des difficultés à laquelle on sort aujourd'hui, c'est d'attirer des hommes. Pourquoi ? Justement, et en plus, ce n'est pas du tout en lien avec notre industrie puisque moi, j'ai connu une entreprise qui n'était composée que d'hommes et la blague chez L'Oréal il y a 26 ans, c'était ce sont des hommes qui font des produits pour les femmes. Ah, ah, ah. La légende voulait que M. Wayne Jones avait été recruté à l'INSEA dans 1969 à l'issue d'un entretien où on lui avait fait niroiter un stage route, ce qu'on appelle un stage route, pour aller vendre des produits solaires avec des pin-up en brosse célèbre. Donc, il y avait tout un côté comme ça, très amusant. Donc, on a tiré des hommes pour faire de la publicité, tu vois le truc. Donc, c'était des hommes. on a radicalement fait évoluer des choses en une génération. Aujourd'hui, on sera en 2023 dans nos fonctions de dirigeants à 50-50. Quand je dis fonctions de dirigeants, c'est les 280 dirigeants clés de L'Oréal. C'est un travail qui aura pris 15 ans. On est à 42% aujourd'hui, j'étais à 33% il y a 3 ans, donc je serai à 50%. C'est un engagement pris en plus devant le conseil d'administration. Donc, du coup, cette entreprise est la plus attractive pour les femmes dans le monde. Si tu prends des enquêtes qui viennent les publier, si je prends l'enquête qui vient les publier ici en France par le monde qui s'appelle Universum, qui porte sur des centaines de milliers d'étudiants dans le monde, dans cette enquête, on est systématiquement, vous, vous voyez quand c'est publié l'enquête globale. Et si tu prends hommes-femmes, par exemple en France, on est secondes à l'albemage, que je félicite, on est en fait très déséquilibré. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des hommes et très haut sur les femmes. Et c'est pour ça qu'ils sont devant nous parce que c'est pareil pour eux, sauf qu'ils doivent être un peu meilleurs que nous sur les hommes. Donc, aux États-Unis, on a essayé de comprendre, enfin, on a essayé de comprendre partout dans le monde et aux États-Unis, on s'est tourné vers les jeunes générations. Donc, on a fait ce que je t'expliquais tout à l'heure, on a écouté, on les a réunis. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Pourquoi ça ne marche pas ? Et puis que je suis à l'école et que je suis en égalité et qu'elles sont tellement plus fortes que moi que je n'ai pas envie de me les retrouver dans l'entreprise. Et comme j'ai vu que chez vous, vous promouviez à mort les femmes et que c'était une valeur cardinale, je ne vais pas du tout rentrer en compétition avec des femmes. Donc, ça m'amène à avoir des pays, c'est le cas en Chine par exemple, j'ai un recrutement déséquilibré parce que je suis à 70% de femmes de l'origine. Et donc, on a un risque qui est une menace pour nous, qui est de ne pas être cette entreprise qu'il nous a fallu autant de temps pour aller vers un équilibre, mais on va aller dans un déséquilibre. Et donc, on ne peut pas s'être dit les enfants, il faut qu'on soit parité pour ensuite rester dans l'autre sens. Par exemple, ce qui se prépare sur la loi française, ça va être de dire jusqu'à une certaine échéance, il faut avoir 40%, mais 40% d'hommes ou de femmes. Moi, j'ai des pays aujourd'hui, maintenir 40% d'hommes, si je ne fais pas très attention, ça va être difficile. Donc là, tu vois, c'est une forme d'échec parce qu'on a du mal à attirer des jeunes hommes aujourd'hui, et ça n'a rien à voir avec notre business, à voir qu'ils ont tellement le sentiment que la compétition, ils vont avoir du mal. Donc, en fait, ils refusent la compétition. Ils refusent de rentrer dans notre entreprise parce qu'ils se disent de toute façon, vous allez promouvoir des femmes. Et donc, du coup, j'abandonne avant même que ça démarre. Bon, ça a été une surprise pour nous, je te le dis tout de suite. Jean-Claude, ça m'amène une autre question qui est de dire qu'en fait, ce que tu évoques là, c'est de dire qu'en fait, on peut avoir peur de rentrer dans un groupe chez L'Oréal parce que la barre est trop haute. Dans ce monde où l'inclusion monte en puissance, est-ce que vous vous rendez pas, en recrutant plutôt des femmes diplômées, est-ce que vous ne vous rendez pas un peu inaccessible auprès de jeunes générations plutôt au sein des minorités qui vont se dire effectivement, je n'ai pas ma place parce que déjà, il faut un certain niveau, en plus, les femmes sont des femmes brillantes. Est-ce que vous ne vous rendez pas encore davantage inaccessible ? Non, ce qui me demande les plus beaux recrutements que j'ai mené moi, c'est dans des universités, dans des facs. Ce n'est pas de se dire, bien sûr qu'il y a des gens très différents et on est très présents dans des grandes écoles. En plus, tu sais, au début, quand il y a 20 ans, je me suis appelé qu'on m'a expliqué que les grandes écoles, c'était qu'en France. Il n'y a qu'en France où tu vas voir quelqu'un et tu dis, tiens, quels sont les meilleurs éclats d'ingénieurs ? Et il dit, dans la seconde, Polytechnique, Centrale Supélec, Lémi, tu vois, on va te faire un classement central. Et après, dans les pays, ils disent, non, ça ne s'existe pas du plus. Quand tu creuses, tu dis, tiens, merci, en Italie, oui, alors explique-moi la différence entre Polytechnique de Milan et le Peking de Turin, d'accord, oui, d'accord, ensuite Imperial College par rapport à, d'accord. Donc, il y a partout un classement connu, moins connu des grandes écoles d'ingénieurs en commerce. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est déjà de les avoir rendus le plus ouvert possible par des systèmes de bourse. On a investi des millions d'euros par des systèmes de chair. Tu vois, on a une chair à l'ESSEC qui fonctionne depuis plus de 15 ans, qui s'appelle Diversité Performance, qui est la troisième chaire de l'ESSEC qui a permis de former des dizaines de personnes à ces questions de responsabilité, de développement durable, d'écologie humaine, de diversité. Et puis ensuite, il y a l'exercice le plus difficile que nous, on pratique, j'essaie de faire pratiquer par mes équipes beaucoup de monde, on a 150 octobre dans le monde, qui est d'aller dans des endroits où les gens n'ont pas été sélectionnés avant. Parce que quand tu vas à Fudan, en Chine, tu es quand même dans la meilleure université en Chine, des gens que tu vas avoir face à toi, ils vont vouloir rentrer ou pas dans ta compagnie, mais ils ont été tellement pré-sélectionnés avant que tu es sur des gens dont tu penses qui sont entre guillemets très forts. Quand tu vas dans une université à l'étranger ou en France qui n'est absolument pas dans ton classement des tops, parce qu'en gros, il y en a quand même 400 dans le monde les plus forts, et il n'y a pas que 400 endroits où on forme des gens ni dans les écoles d'ingénieurs ou dans les écoles de business, là, tu prends des vrais paris sur les gens. C'est les choses les plus intéressantes, que tu es au cœur de ce que tu promeux et que moi je promeux, qui est la personnalité. Parce que là, tu ne vas pas pouvoir te raccrocher au fait qu'ils aient fait une majeure finance, qu'ils aient travaillé, fait trois stages chez Goldman Sachs, qu'ils aient été chez McKinsey, que ce soit des passionnés de Google, tu n'as pas ça. Tu as des gens face à toi et tu dois prendre un vrai pari sur eux. Par exemple, ici en France, on a très longtemps promu un projet qui s'appelle Phoenix, on travaille avec à tout jeune université. Et moi, je pousse mes recruteurs mais tout de suite, quand tu parlais d'échec ou d'échec, ça, c'est difficile. C'est difficile. Parce que le tropisme est plutôt d'aller faire une bonne petite sélection à Central Chipelec ou à l'Union. Bien sûr. Parce que comme l'Union, elle a déjà fait le boulot avant toi, tu penses que tu ne te trompes pas. Puis en plus, tu reviens avec ton chef et tu dis je vais recruter quelqu'un d'HEC. Et on sait tous que comme je dirais les gens plus techniques qu'eux-mêmes, il y a la même proportion d'imbéciles ici que là-bas. Voilà. Il y en a. Il y en a. Il y en a. Personne n'est parfait. Et on ne prétend pas à la perfection d'ailleurs. Une petite question. On a bien compris qu'il n'y avait pas de rupture entre générations sur l'attirance pour la responsabilité. Mais une question un peu indiscrète et peut-être un peu bête d'ailleurs. Entre les hommes et les femmes, vous avez du mal à recruter des hommes. Est-ce que vous avez l'impression que les femmes sont plus sensibles aux questions de responsabilité ? Je pose la question parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu dans la Harvard Business Review un étonnant papier assez cynique disant que quand beaucoup de femmes arrivent dans les comex dans certaines entreprises, l'action baisse parce que les investisseurs se disent qu'il va y avoir plus de mobilisation sur la responsabilité, moins de profits, on se retoune. C'est un peu cynique, c'était dans la HBR. Vous voyez ce que je veux dire ? Quel est votre... Ils ont complètement raison mais ça ne va pas faire bosser le profit, ça va l'augmenter. C'est-à-dire que là, nous, souvent, les gens me disent tiens, en ce moment-là, on publie un résultat. Ah oui, quand même, Jean-Claude, c'est vachement bien, vous avez de la chance. Pardon ? De la chance de quoi ? Tu crois que les résultats qu'on produit, nous, d'ailleurs, on le dit... En fait, si vous demandiez là aussi à... si vous témoignez de ça, si Jean-Paul Lagos discutait de ça, il vous dirait le vrai secret de notre entreprise, ce n'est pas nos brevets, nos produits, nos milliards de dividendes et de profits, c'est les gens. Donc, c'est la capacité que les managers et leurs humains ont d'engager les gens. Donc, notre résultat, il est lié, par exemple, à 10 ans d'avance sur une politique de développement durable. Bien sûr que c'est un investissement au départ, maintenant, il produit ses résultats. C'est comme être en route pour faire 50% de e-commerce. Une des raisons de notre banque, vous imaginez, on est en train de décorréler la fermeture des salons de coiffure et la possibilité de faire travailler notre division coiffure parce qu'elle a muté bien avant les autres dans une logique de e-commerce qui paraissait impossible quand les gens l'ont évoqué il y a 5-6 ans. Donc, toujours cette idée de long terme et ensuite, ils ont bien raison. Je suis d'accord, les femmes amènent beaucoup et pas que sur la responsabilité. Elles amènent sur des prises de conscience, elles amènent sur des confrontations, elles amènent sur éviter de sortir d'un boys club, elles amènent sur éviter uniquement de parler des derniers matchs de foot, d'un tournoi de je ne sais quoi elles amènent parce que tout ça ne les fait pas rire et elles amènent parce qu'elles ont un comportement notamment sur la discrimination complètement radicale. Et donc, quand tu me parlais de génération tout à l'heure, les générations plutôt de ma génération pouvaient tolérer des choses aujourd'hui intolérables. J'ai publié il n'y a pas très longtemps et j'espère que tout le monde va être capable de le faire parce que je rêverais, nous rêverions avec le patron de l'éthique d'être une entreprise dans laquelle il n'y a pas de cas de harcèlement sexuel ou de discrimination ou de harcèlement moral. Malheureusement, il y en a. La question, d'abord, c'est de savoir combien il y en a et de les traiter le plus vite possible. Mais c'est vrai que là aussi, la place des femmes est très intéressante, notamment des plus jeunes générations qui sont totalement intransigeants. Dans l'année dernière, on a mené plusieurs enquêtes éthiques qui ont été portées par des jeunes stagiaires, des jeunes apprentis qui ne supportaient pas ce que peut-être d'autres générations avaient supporté comme comportement sexiste, comme mots, comme paroles qui aujourd'hui, est-ce qu'elles sont plus radicables ? Non, c'est tolérance zéro. Et elles ont complètement raison. Elles ont complètement raison. Je suis désolé. Et là aussi, c'est des choses qui changent et pour moi, dans le bon sens. Voilà. On approche de la fin du webinaire, Jean-Claude. Caroline, encore une petite question ou on passe au point clé ? Oui, une toute dernière petite question. Quand vous êtes c'est juste vraiment pour clôturer, mais c'est vraiment intéressant quand vous êtes justement confronté à des situations où zéro tolérance, ça veut dire, mais ce n'est peut-être pas une question d'ailleurs, que finalement, vous vous l'avez intégré, c'est-à-dire que vous acceptez le zéro tolérance. Et pas rien. Non, mais je vais dire un truc qui s'est très difficile aussi. là, je viens de passer pas mal de temps parce que dans une de nos usines, dans le nord de la France, on a été confronté à un cas. En plus, c'est un élu qui a été défendu fortement par son sanitaire parce que pour plein de raisons. En plus, c'est dans une petite ville, tout le monde se connaît et la personne qui a porté ce... Et je vais dire un truc, c'est drôle que tu m'en parles parce que c'est un cas qui vient de se terminer le 12 avril. Il y a eu 16 pages de conclusion au-delà de notre propre enquête faite par l'inspectrice du travail. C'est une femme que j'ai trouvée extrêmement courageuse. Dans les 16 pages, d'abord, c'est quelqu'un, c'était la nuit, on travaille 7 jours sur 7, 24-24 dans nos usines et c'est quelqu'un qui était quelqu'un qui venait du personnel de surveillance qui est sous-traité. Il y a eu le courage de dire ce qui s'est passé dans un endroit en plus sans caméra donc il ne peut pas avoir de preuves parce que la personne qui l'a agressée savait très bien ce qu'elle faisait. Et en fait, quand tu lis les 16 pages, tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui avaient été dites, pas vues et je vais encore reprendre ce cas pour dire à ce syndicat puissant, puissant chez nous et puissant à l'extérieur, plutôt très contestataire, en disant mais vous rigolez, c'est-à-dire que vous êtes venus nous voir, il y a déjà deux mois quand cette affaire a commencé, avec une logique de confrontation et de menace, les 16 pages, vous devriez raser les murs et ensuite nous parce que du coup, des langues se sont dédiées. Donc, en disant tiens, parce qu'on a une tradition assez de convivité, donc dans une fête de fin d'année, il m'avait commencé à me tenir des propos qui n'étaient pas adaptés, donc d'autres femmes ont parlé. Bon, en sachant que souvent mes questions sont posées, je rappelle que dans nos cas, ça peut être aussi un harcèlement dans l'autre sens. J'ai connu, j'ai géré des cas de harcèlement de femmes sur d'hommes, mais la majorité reste des cas de harcèlement d'hommes sur des femmes et pas nécessairement des vieux, des jeunes, ça touche toutes les générations. Mais oui, ce qui est important, c'est que les langues se déniquent, que les gens puissent parler. Je vais répondre à la question sur le recrutement. Non, c'est plus qu'un souhait, c'est une réalité. Maintenant, Caroline parlait d'échec, c'est un échec personnel et j'en connais de très nombreux, même si, comme vous, je déteste ça. J'essaye de le gérer et surtout de rebondir. Mais oui, je vous disais, quand j'étais le patron de l'hommes, j'ai lancé toutes les opérations, je me suis occupé d'autre chose, les gens derrière moi ont dézingué le projet. C'est très, très désagréable. Mais bon, maintenant, c'est moi le boss, donc je ne suis plus le responsable depuis des années. J'ai rétabli le programme, mais oui, il y a des gens qui n'ont pas du tout envie que j'aille m'amuser à recruter à l'université parce que ce n'est pas convenable ou ça ne leur convient pas ou ça ne correspond pas à leurs ambitions. En tout cas, moi, je suis sûr que c'est ce qu'il faut faire. Est-ce que Stéphane qui va nous donner des... Je me suis levé le matin et que j'ai pris un coup de lumière sur la tête, sûr, parce que c'est l'observation, le consensus et bien sûr, c'est ce qu'il faut faire, de donner sa chance à des gens qui n'auraient pas autrement. Merci beaucoup Jean-Claude. Je vais dire brièvement, c'est comme ça qu'on fait dans les talks et donc les points que j'ai retenus, mais évidemment, c'est très personnel, la première chose, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre les générations vis-à-vis de la responsabilité. Responsabilité, non Stéphane. Pardon ? Non Stéphane, vis-à-vis de la responsabilité, elle est partagée. Il n'y a pas de... Elle est absolument partagée. Il y a évidemment des différences de connaissances et donc il est important que tout le monde se retrouve sur le même niveau. Donc pas de différences, des différences oui, mais pas d'opposition. Le deuxième point, c'est qu'il y a une vraie radicalité dans la société et notre devoir, le vôtre en l'occurrence, c'est d'empêcher qu'elle ne pénètre dans l'entreprise et pour ça, la formation, c'est absolument la clé. Le troisième point, c'est qu'il faut se méfier des modes managériales et l'important, c'est d'avoir un cap. On ne doit pas avoir peur de dire qui on est. enfin, les deux qualités clés pour vous, la curiosité et l'humilité à retenir. Donc évidemment, à la tête des entreprises françaises, la curiosité, je veux bien y croire, l'humilité, on ne la voit pas très souvent et puis, il n'y a pas de grande carrière sans face de doute et ça, c'est très lié évidemment à la relation entre les générations. Donc, à ta question, la responsabilité est une affaire de génération, la réponse est la responsabilité est l'affaire de tous. Et de tous, que ce soit la génération, maintenant avec une radicalité, tu vois, par exemple, on aurait pu aussi discuter, nous, on a été très sécoués comme tout le monde par la crise des gilets jaunes mais aucune de nos usines ne s'est arrêtée. Donc la question, c'est pourquoi on pourrait y répondre. Tu sais, là aussi, je vais juste te répondre ça, on a une très belle usine très importante à Aulnay-sous-Bois et en 2005, dans la crise des banlieues, le concessionnaire en face de chez nous est parti en fumée. Pourquoi notre usine n'a pas été attaquée ? Pas parce qu'on avait mis des remparts, des vigiles, simplement parce que les gens d'Aulnay-sous-Bois savent que cette usine accueille des apprentis, leurs parents, des jobs d'été, des stages et des jobs pour eux et que ce n'est pas que des gens qui viennent d'ailleurs pour travailler à Aulnay-sous-Bois. Et à partir du moment où c'est dans leur écosystème et que ça fait partie d'une dispositive importante pour eux, ils n'ont pas de raison d'envoyer l'usine en l'air. Par contre, la concession en face qui leur parlait mal, qui ne les intégrait pas, qui n'était pas intéressée, la concession, elle est partie en fumée. C'est comme avec les autres usines dans le nord de la France au cœur de la protestation parce que ce n'est pas un intérêt commun. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est un bénéfice commun qui fait qu'on a tous intérêt à partager des choses ou est-ce que c'est un intérêt uniquement singulier de quelques-uns et à ce moment-là, dans l'avenir, tu seras en plus grande difficulté encore. Merci. Les 30 dernières secondes sont pour Caroline qui présente le livre du talk. Ah, c'est quoi le livre du talk ? Alors, le livre du talk, ça s'intitule « Responsabilité juridique envers les générations futures ». On n'a pas trouvé énormément de livres en réalité sur cette thématique. on l'a trouvée intéressante parce qu'on se pose toujours la question de la responsabilité vis-à-vis des générations, mais on se la pose peu sur un plan juridique. Donc, on l'a trouvée intéressante. Alors, c'est un livre qui est un peu ardu, qui est un peu sobre, mais malgré tout, intéressant sur cette ouverture, en fait, dans un territoire que l'on n'explore généralement pas ou peu et qui interpelle évidemment nos générations. Donc, on l'a trouvée intéressant pour cette raison. Et puis, il nous reste à te remercier, Jean-Claude, pour, je dirais, ton libre-parler, pour ton témoignage, pour la façon très explicite que tu as de poser les sujets, de les ouvrir aussi, puis de les secouer, et puis de trouver mille et une portes sur lesquelles il débouche toute cette effervescence de réflexion. Moi, j'ai aussi un bouquin, regarde. Très riche. Ça, c'est le bouquin du grand rabbin de France, Raine Corsia. Ah oui, Raine Corsia, oui, Réinventer les Aurores. Magnifique. Magnifique bouquin. Il a obtenu Pierre Soulages, ce portrait. Pierre Soulages a passé du temps, enfin, ce tableau, a fait ça en disant, voilà, ça, c'est le noir absolu et c'est super intéressant sur ce qu'on est en train de vivre, en train de passer. J'encourage à lire. Il vient, il vient de le faire. Et donc, certains, il y a plusieurs réseaux qui nous disent grand merci pour ce tour plein d'humanisme avec une grande crédibilité. Ça, je crois qu'effectivement, la crédibilité, elle est là. L'humanisme, on l'a ressenti tout au long de cette heure et c'est probablement la plus belle valeur, finalement, de la responsabilité. Voilà, donc un immense merci, Jean-Claude. Je ne fais pas des ressources humaines, je m'occupe des gens, donc c'est deux métiers. Des ressources, voilà, de l'humanisme. Je m'occupe des gens, donc c'est aussi. Merci beaucoup. Merci et bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.